Nous recevons aujourd'hui au stand du quotidien Moudiard, à la 25e édition du SILA, Madame Malika Chétour Daoudi qui va nous parler de son nouveau roman qu'elle a baptisé « La Cafra d'eau, un nouveau départ ». Alors, Madame Chétour, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invitée. Alors, Madame Chétour, vous êtes venue spécialement pour présenter votre roman à vos lecteurs et que vous rencontrez votre public. Alors, première question, que représente le SILA pour vous ? Une découverte, un monde nouveau, une immersion dans une nouvelle aventure. Et c'est le SILA qui m'a invitée et c'est d'autant plus gratifiant. Ce n'est pas ma maison d'édition, elle l'aurait fait, mais c'est le SILA. Donc, vous êtes l'invité d'honneur du SILA. Oui, enfin, une des invitées du SILA. D'honneur, je ne sais pas, mais une des invitées du SILA. Parce que mon roman parle d'amitié entre les peuples, et notamment entre l'Italie et l'Algérie. Et ce n'était pas calculé, parce que je l'écris en 2019. Et à cause de la pandémie, il n'est sorti qu'en 2021. Et ça parle d'union des peuples, d'union des forces, de faux-semblants, de mains tendues. Et tout ça, c'est l'amitié des peuples. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la trame de votre roman, qui a connu un succès lors de cette édition ? Il a reçu un prix en 2021, meilleur roman d'expression française, de l'université des frères Mentori de Constantine. Et donc, c'est un roman qui, dans les faits, se déroule en 1862, 100 ans avant l'indépendance. Et c'est une date qui n'est pas anodine. Et donc, ça parle de Francesca, qu'on voit sur la couverture, qui veut prendre un nouveau départ en fuyant la Sicile, qui est en guerre, en fuyant l'Italie, qui est en guerre. Elle fuit de la misère, elle fuit un compagnon violent. Et pour ce faire, elle a besoin de bras d'homme. Elle va acheter un esclave. Et c'est les yeux et le regard de Dorato qu'elle croise. Et elle se reconnaît en elle. Et Dorato aussi se reconnaît en Francesca. Et donc, elle achète Dorato, au lieu d'acheter des bras d'homme, elle achète pour la sauver, en fait, Dorato. Et elle en fait une soeur de cœur. Et toutes les deux fuient la Sicile. Une pour retrouver, toutes les deux fuient, pour retrouver une liberté quelque part. L'une parce qu'elle était vouée à être esclave, alors qu'en fait, elle est princesse d'Ogon, des falaises du Bandiagara. Mais elle se retrouve là pour maintes raisons. Et Francesca pour découvrir un nouveau pays dont on lui a parlé, on lui a inventé des terres fertiles, offertes, des gens sauvages, incultes. Elles arrivent et elles découvrent des terres effectivement magnifiques, fertiles, mais des gens cultivés, enfin cultivés, des gens instruits et qui savent lire et écrire, contrairement à tout ce qu'elle a connu chez elle. Très bien. Alors, dites-moi, pourquoi vous avez choisi cette période 1872 ? Très bonne question parce que c'est une fiction. Mais il y a une dame qui m'a parlé de sa bisaïeule qui, avant de quitter la Sicile, avait jeté une poignée de sel. D'accord. Et c'est le seul fait qui m'a fait voir l'histoire. Je lui suis dit, je tiens à l'histoire. Et il n'y a que ça de vrai. Mais vraiment, c'est une descendante italienne qui a habité, qui est née en Algérie, qui est algérienne et qui me l'a dit. Et donc, 1862, c'était au 19e siècle. Et moi, pour choisir une date, allez, c'est symbolique, je choisis 1862. Et il se trouve que nous allons vivre bientôt une date exceptionnelle. Très bien. Donc, si on regarde un peu la couverture de votre livre, c'est comme une question, c'est comme une sorte de trompeuil. Parce que quand on voit comme ça, on va se dire, il y a... On se dit que peut-être vous allez parler d'une aventure en Afrique. Mais c'est tout autre. Eh bien, voilà. Parce que le tableau a été fait sur mesure. Et j'ai demandé à mon amie, Hanen Oltilani, de me faire deux profils de femme, le profil de Francesca et celui de Dorato, avec des couleurs africaines et des couleurs méditerranéennes. Et c'est notre africanité qui se révèle et notre dimension méditerranéenne aussi, européenne du Sud. C'est l'Algérie dans toute sa globalité et son métissage. C'est une mosaïque algérienne. C'est pour ça qu'il y a ces touches de couleurs. Très bien. Il y a aussi un retour à votre identité aussi. Profonde, algérienne, profonde. Donc, temezerte. Oui, on est tout ça. Il faut qu'on s'accepte tous avec nos apports. Et qu'il faut qu'on ait l'Algérie. Qu'on soit l'Algérie. Alors, Madame Chitour, si je vous pose la question sur le choix du titre de votre roman. La Cafrado. La Cafrado, c'est le nom du domaine. D'accord. Mais, plus que ça, ça symbolise une union des forces. D'accord. Mais en lisant, on sait pourquoi La Cafrado. Ça a un sens, mais là, je ne veux pas le dire. D'accord. Vous ne voulez pas le dire pour inciter... Non, certains ne veulent même pas lire le résumé. Ils veulent découvrir par eux-mêmes. Il faut respecter ça. Et puis, ce que je peux dire, pour ne pas déstabiliser le lecteur, c'est un roman polyphonique. C'est deux personnages qui racontent l'histoire. Alors, c'est comme un dé. Un dé, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Le dé du jeu. Conjette. Oui, qu'on jette. Si je le mets devant moi, vous voyez le 1, le 6. Mais moi, je vois le 1. Mais c'est le même dé. C'est exactement pareil. Dorato voit une situation. Francesca voit la même situation, mais elle la raconte de façon différente. Parce qu'elles sont d'une sensibilité différente. Très bien. Alors, Mme Malika Chitoul, vous avez... Votre roman a déjà été primé. Est-ce que vous comptez participer avec... Dans votre... J'espère bien. Mon éditeur l'a proposé. Il est sur la sélection d'Yves. J'ai cette chance. Maintenant, c'est un premier roman. Et puis, on verra. C'est des sensibilités. Et s'il a une chance, si les planètes s'alignent pour lui, ce qui est écrit sera. Alors, vos projets actuels ? J'ai fini la suite, parce que là, c'est une suite ouverte. Ah, d'accord. Donc, je l'ai fini. Il faut juste que je me décide à finir et à lâcher la correction. Je relis pour la troisième fois et après, je le confie à mon éditeur. Est-ce que vous avez reçu une demande pour une adaptation cinématographique ? C'est un tout petit bébé, encore. Il est tout petit. Par contre... Mais l'histoire est très intéressante. Oui, oui, oui. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils ont vu. Comme moi, j'ai vu. Les gens se sont appropriés et ont adopté la cafradeau et j'en suis ravie. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que M. Mouqaddam a proposé une traduction en arabe. Il est en cours de traduction du français à l'arabe. M. Mouqaddam qui a traduit « Ahlam australmi » de l'arabe au français. Dernière question. Quel était le retour des lecteurs lors de cette 27e édition de Joussidat ? C'était émouvant. Les gens ont découvert. Les gens ont entendu parler. Ils étaient contents de me voir. Certains m'ont reconnue. Et moi, je découvre comme une petite fille tout ça. Très bien. Alors, c'était Mme Melika Chittour-Daudi. Merci d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Et surtout, j'ai adoré vos questions. Merci beaucoup. Merci.